mes amis une nouvelle petite confidence personnelle alors c'est toi qui m'écoutes on est un peu en intimité comme ça je vais vous donner un truc moi qui m'a fait une grosse différence dans ma vie quand je communique avec des personnes par exemple avec toi c'est de regarder combien de temps je passe à parler soit de ce qu'on fait soit de ce qu'on a c'est qu'on est plutôt sur un mode conditionnel on parle du faire d'abord alors tiens qu'est ce que tu as fait aujourd'hui ou qu'est ce que tu fais dans ta vie ou qu'est ce que tu as etc donc voilà ou alors quand je parle de moi ben voilà moi je fais tel métier j'ai tel diplôme j'ai un appartement une voiture un chien etc et puis de passer à un mode au contraire beaucoup plus lié à l'être en fait c'est à dire qu'est ce que tu ressens qu'est ce que tu éprouves ou au moins tiens tu veux que je te dis ce que je ressens moi par rapport à ça ou est ce que je ressens ou est ce que qu'est ce que j'éprouve qu'est ce que qu'est ce que je vis etc et d'être le plus possible de regarder de quel temps vous passez est ce que je suis plutôt sur le faire et l'avoir ou est ce que je suis plutôt dans ce que je suis dans ce que je partage avec les autres et vous allez voir que plus vous entrez dans la dimension émotionnelle et bien plus vous allez créer en fait une relation forte avec les personnes parce que pris en compte sur le ressenti expérimenter ça alors surtout si vous êtes par exemple un manager ou un parent c'est pas du tout la même chose dire tiens qu'est ce que tu penses de ce dossier et qu'est ce que tu ressens toi par rapport à cette situation qu'est ce que tu vis par rapport à cette situation qu'est ce que ça te fait en quoi ça touche etc et descendre de plus en plus dans cette dimension émotionnelle vous allez voir c'est incroyable ça vous change tout expérimenter c'est un petit truc qui m'a énormément aidé à tout bientôt je vous en prépare une autre chau chau